Tony Kroos dispute la dernière compétition de sa carrière de footballeur. Le milieu explose tous les compteurs dans un domaine particulier. Le Madrilen rayonne dans le secteur des passes progressives. Tony Kroos avait annoncé sa retraite footballistique à l'issue de l'Euro 2024. Pour sa dernière compétition, le milieu madrilen rayonne au sein du milieu de la Manchester. L'Allemand est largement en tête dans un domaine bien précis. Tony Kroos dispute ses dernières minutes de footballeur professionnel durant 7 euros 2024. Le milieu de terrain prendra sa retraite à l'issue de la compétition. Mais pour le moment, l'Allemand rayonne au sein du milieu de la Mannschaft. Selon les chiffres de l'UFA, Tony Kroos a réalisé 57 passes progressives au cours des trois rencontres de la phase de poule de l'Euro 2024. C'est plus du double du deuxième, le Serbe. Milo Veljkovic qui en comptabilise 28, en autant de rencontres. L'international allemand domine largement ce domaine depuis le début du tournoi. Malgré une frayeur face à la Suisse 1-1-1, l'Allemagne a terminé en tête de sa poule, devant son public. Tony Kroos a disputé quasiment l'intégralité des trois rencontres. Le Madrilen occupe un rôle crucial dans l'organisation du milieu allemand. Qualifié en huitième de finale, l'Allemagne affrontera le Danemark, ce samedi 29 juin, à Dortmund. Profitons de Tony Kroos, il ne lui restera plus que quatre matchs au maximum, avant la fin de sa carrière. Merci. C'est parti !